... Jean-Pierre Castaldi, aujourd'hui nous nous retrouvons dans une vieille salle de cinéma qui aurait pu appartenir à Georges Méliès ou à Louis Feuillade, mais aujourd'hui c'est la vôtre. Est-ce que vous pouvez nous décrire ? Pas tout à fait, mais c'est vrai qu'au départ, on a complètement oublié que le cinéma, ça se passait dans ce qu'on appelait les cafcons à l'époque, et il y avait une scène, on mettait un écran, on projetait un truc, et il y avait un pianiste à côté, et les gens étaient comme ici, ils pouvaient boire une bière, manger quelques chips, enfin à l'époque il n'y avait peut-être pas des chips, peu importe, c'était un endroit très vivant et les gens parlaient, etc. Et puis petit à petit on a transformé ça en une espèce de messe, alors qu'à l'origine c'était une fête. Et là on essaye de retrouver cette ambiance-là, c'est-à-dire les premiers cinémas itinérants, où le monsieur avait une camionnette, montait son décor, et se mettait les ancêtres des drive-in aux Etats-Unis. Et donc aujourd'hui on vous retrouve à la Spastivoli, dans le rôle du maître capello de ce cinéma, est-ce que vous pouvez nous décrire le spectacle ? C'est un vieux projectionniste, alors on ne sait pas si vous avez vu le spectacle hier soir, on ne sait pas, il pense que la boîte, il n'y a pas de spectateur, il n'y a plus de spectateur, il a verrouillé le temps, il le dit, et le dernier spectateur, il l'a vu il y a très longtemps, donc on ne sait pas bien s'il se raconte d'abord une histoire à lui, et puis il raconte une histoire à ses deux assistants, la scripte qui prend des notes, et Christophe Delire, mon partenaire, qui est mon souffre-douleur, qui est là, qui entend 20 fois, il doit radoter 40 fois par jour les mêmes histoires, et donc c'est pour donner de la vie à tout ça, et donc le prétexte de raconter quand même le début du cinéma muet, et comment on en est arrivé à la fin des années 20-30, à avoir tout fait, ils avaient déjà fait Bénure, la Bible, en muet, mais avec des décors énormes, en carton de pâte, et après on n'a fait que recommencer, finalement, on raconte ça, et puis après, il y a comme dans toutes les histoires, une actrice qui arrive, une jeune comédienne, donc ça c'est prétexte pour parler un petit peu du métier de comédien en règle générale. Il assiste à la première représentation du cinématographe, et là, c'est le coup de foudre ! Le but est-il éducatif, justement ? Éducatif ? Éducatif, oui. Non, parce que quand on dit éducatif, c'est chiant, et j'espère que je ne suis pas chiant. Non, bien du contraire, mais est-ce que le but est de faire apprendre, justement, aux spectateurs ? Non, faire comprendre qu'au cinéma, il n'y a pas que le cut-cut. Il n'y a pas que ça. Qu'un plan séquence, qu'une caméra qui filme en plan séquence, ça peut être superbe, que le gros plan qui est utilisé dans tous les téléfilms à chaque contre-coup, ça peut être pas un gros plan, mais un plan américain, et qu'un regard remplace dix répliques. Merci Jean-Pierre Castaldi. Merci à vous. Merci. 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 Merci.